Une voix nu qui aime particulièrement les caméras, mais elle aime la chanson et elle vibre au son de sa musique. Elle aime aussi voyager. L'an dernier, elle a gravi le Kilimanjaro, rien de moins, pour pouvoir ramasser des fonds pour l'organisme Care, pour lequel elle est porte-parole. Et elle est aussi passée à Tout le monde en parle récemment, vous l'avez sûrement vu. Je pense qu'elle a vraiment touché des gens, elle a réussi à séduire. Notamment Marc Labrèche qui était sur le même plateau. Et j'en profite pour vous dire qu'il va traiter notre émission la semaine prochaine, justement accompagnée de Guy Alopage. Ils vont nous chanter du Joe Dassin, c'est la semaine prochaine. Je vous le dis, ça promet. Ah oui, absolument. Voici l'album de Stéphanie sur un film, un album qui a été salué par La Critique. Tout le monde a parlé de l'originalité dans sa démarche artistique. Et c'est une musicienne aussi, notre amie Stéphanie. Et elle sait s'entourer de bons musiciens. C'est Tony Ambino, notre batteur, qui a fait la batterie sur l'album. Et c'est Simon Godin, notre guitariste à Belébom, qui l'accompagne en spectacle. Et Stéphanie aussi, dont je disais qu'elle était musicienne, elle l'égo joue. Elle joue du piano depuis l'âge de 8 ans et depuis elle pianote. Mais c'est la première fois qu'elle va vraiment s'accompagner en public au piano. Et vous allez voir, c'est une très bonne pianiste. Dans une reprise toute nouvelle de La Mère, la chanson que vous avez entendue à la radio et qui tourne encore beaucoup. Voici donc Stéphanie Lapointe et La Mère. J'ai dans une larme, rien qu'une larme. Assez d'eau claire pour te voir Je vois dans la glace, rien que la glace L'océan qui nous sépare J'ai dans une blanche Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Je pourrais traverser les eaux... Je pourrais traverser les eaux... ... 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